On fait toujours une photo d'équipe pendant un tournage. Alors il y a tous les comédiens qui sont là, puis il y a tous les techniciens, et il y avait le cercueil devant nous, avec le mort qui tenait la claquette du tournage. Et quand le photographe a été prêt à faire la photo, tout le monde sourit pour faire la Moses de photo, le bas du cercueil s'est ouvert. Puis il y a mon assistant à la réalisation, Marc Larose, qui est sorti du cercueil en disant, « Bon, moi j'en ai assez. » Alors tout le monde a crié, tout le monde a eu très, très, très peur, avant d'éclater de rire, évidemment. Voilà mon petit secret de tournage. Merci. Salut ma tante, ça va? Ça va, ça va. Hey, c'est-tu plate de mourir dans le temps des fêtes? Pauvre mon oncle Joe. En tout cas, mes sympathies ma tante. Ça va, ça va ma petite année. Comme toi un petit peu, là. Puis bonne année. Ah oui, c'est vrai. Bonne année ma tante. Est-ce que c'est important pour une comédienne d'avoir un bon rapport comme ça avec sa réalisatrice ou réalisateur? Pas en tout. Non? Je pense pas. J'ai l'impression qu'il y a bien du monde qui n'a pas eu vraiment une relation, le fun, avec le réalisateur. Moi, c'est important parce que si moi, je mets ma confiance totale en quelqu'un, puis je la donne, me donne complètement, là, à Giseline Côté, il faut que je l'aime, puis il faut que j'ai du respect pour elle, puis que je sente qu'elle va aller chercher le maximum chez moi. J'avais vu « Elles étaient cinq » à l'époque, puis j'avais vraiment, là, eu un coup de cœur, coup de foot. Puis c'est un film qui, tu sais, c'est un genre de film-là que tu vois qui te reste, puis qui t'habite deux, trois jours après, puis... Ça fait, quand j'avais passé l'audition, j'avais fait « Ah, mon Dieu, que j'aimerais ça », tu sais. Ça fait, un, de tourner avec Giseline, c'était comme « Thank God », là, tu sais. Et puis, de deux, à la première lecture aussi, quand les André-Lachapelle arrivent, quand les Clémence Desrochers arrivent, et tu vois tout ce beau monde, tu fais... Un monde d'expérience. Exactement. Tu fais « Wow, quel plaisir ». Ça fait, je te dirais que ça s'est pas mal fait dans le plaisir. Ah oui, ah oui. Il y avait une très belle ambiance sur ce plateau-là parce que l'équipe de Ramstar et Giseline se sont entourées des meilleurs chefs de département. Alors, on avait le meilleur directeur photo, on avait la meilleure maquilleuse, on avait la meilleure coiffeuse, des techniciens exceptionnels qui étaient au dolly ou des électros, des machinots, aux costumes, les serre-magnés, tout ça, les habilleuses. Tout le monde était comme au sommet de son art respectif. Donc, quand ça se passe comme ça, tout baigne, tout est fluide, ça va bien, là, et chacun absorbe l'énergie rebondissante des autres, puis ça donne des idées, puis vraiment, c'était remarquable à ce niveau-là. Quel a été votre plus grand défi en tant que réalisatrice pour ce film-là? Tourner dans un lieu clos parce que même si on va dans le passé, puis dans le passé, souvent, on est dehors, tourner dans le salon funéraire, ça, c'était un défi. Parce que comment faire pour se renouveler, pas toujours être dans le même angle, comment faire pour que les fleurs s'accumulent, que le temps passe, c'est ça. C'était le plus gros défi. C'était pas au niveau du jeu ou des comédiens ou de tout ce qui est agréable. Pour faire, justement, le dummy de Joe, est-ce que ça, c'est une tâche assez compliquée? Ah, ça, il faudrait demander à Guy. Pour moi, c'était très agréable parce qu'il y avait des spécialistes qui ont été engagés pour faire un moule de Guy. Et par la suite, on fait le mannequin à partir du moule. Oui, c'était assez impressionnant. Est-ce que vous avez une petite anecdote de nous raconter qui s'est passée sur le plateau de tournage du film Le secret de ma mère? Je vais vous raconter celle-là. À un moment donné, parce que j'ai la maladie nerveuse, donc dans le film, à 73, c'est toujours comme ça. Et je joue avec Benoît Girard, qui est le grand ami de mon mari qui est mort, OK? Et Benoît Girard, parce que tout pendant 15 jours, je ne l'ai pas lâchée. Ma tête, je ne l'ai pas lâchée. Même quand je rentrais, mon chum me disait, regarde, c'est fini, tu peux arrêter de trembler. Ça devient comme un tic. C'est ça. Pendant 15 jours, je l'ai eu. Et Benoît Girard me regarde, pendant qu'on fait la scène. Puis là, avant de la faire, il me regarde, puis il dit, ah, si je pouvais te tenir la tête, ma chérie, je le ferais tellement. Il dit, ça n'a pas de bon sens. Puis je dis, ah oui, j'ai le Parkinson. Mais là, lui, il me croit, là. Fait que je m'en vais le voir, puis je suis comme ça, puis entre les scènes. Je dis, non, non, je n'ai pas le Parkinson. Il dit, tu es-tu sûr? T'as-tu le Parkinson ou tu n'as pas? Je pense que je serais capable de garder un secret toute une vie. Oui, j'en ai quelques-uns. Donc, oui, je suis capable de garder un secret. Mais il y a des choses, comme j'aime une grande gueule, il y a des choses que je ne suis pas capable. Fait qu'il ne faut pas vous venir me dire trop des secrets. Très, très longtemps. Vous êtes une bonne confidente? Oui, tout à fait. Si on me demande, si on me précise de ne pas dire ce qu'on me raconte, oui. Moi, je suis capable de garder un secret à la vie, à la mort. Mais il faut qu'on me dise vraiment que c'est un secret. Parce que si j'oublie que c'est un secret, là, je peux m'échapper. Mais ce n'est jamais dans l'intention de révéler quelque chose qui a été... Non, moi, c'est comme je te dis, une tombe. Parce que c'est une qualité, la discrétion que j'apprécie beaucoup chez les autres. Sincèrement, je suis une tombe. Je suis une tombe. Et bien souvent, c'est drôle parce que, en même temps, je n'ai pas de secret. Je n'ai pas de secret pour mes parents. Je pense qu'ils me connaissent mieux que moi, je me connais. Je ne crois pas avoir de secret pour personne. Je suis un grand livre ouvert. Mais lorsqu'on me confie un secret, je vais attendre que tu me dises, « Hé, Bianca, tu peux le dire. » Avant de moi-même, avant de le dévoiler par moi-même. C'est une question d'honneur, là-dessus. Si je vous dis à l'oreille que... C'est un très bon secret et elle va le garder longtemps. Merci. Merci. C'est très bien. Et voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Nous aimerions remercier toute l'équipe du Resto Bar, les trois brasseurs qui nous ont offert un accueil très chaleureux. D'ailleurs, je vous invite à venir faire un tour cet été, prendre une petite bouchée, profiter de la rue Saint-Denis. Et je vous rappelle que le film « Le secret de ma mère » sera en salle dès le 7 juillet prochain. Bon film et à bientôt. Jeunette est toujours en train de chanter, raconter des blagues. Je joue juste avant de tourner. Ah! Pardon! Son plaisir est très important. Elle va agir. Puis... C'est le hit de l'été. Allez nous encourager. Venez voir « Le secret de ma mère ». Vous ne pourrez pas dormir si vous n'avez pas le secret. Et c'est moi, la mère, c'est moi qui vous le dis. Venez découvrir mon secret au cinéma. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501